je vais d'abord dire quelque chose de très important tout ce que je veux dire là maintenant va être très subjectif personne sur cette terre a une manière à lui de voir la vie de voir les autres les gens de comprendre les choses la vie chaque personne à une planète qui répond pour sa parole et pour sa manière de voir la vie d'un mois ma parole et ma manière de voir la vie diffère complètement c'est normal avec les autres personnes quand on rentre dans une pièce moi je ressens une vierge comme personne qui me regarde elle regarde les détails elle observe tout ce qu'elle pourrait remarquer de bizarre ou qu'est ce qui pourra qu'est ce qui peut comme ça attirer son attention elle décèle chaque détail elle décèle chaque manière de penser et manière de voir elle est dans le dans la totale concentration sur la personne à laquelle elle pense sur l'endroit ce n'est pas quelqu'un d'extraverti bien contraire je trouve au contraire que une vierge quelqu'un de très timide et qui ne vient pas facilement et ouvertement voir les autres donc ce sera quelqu'un qui va être déjà à la base personnellement parlant introverti et préoccupé je crois et la vierge est préoccupée c'est un mystère et pas on peut se douter une vierge qui vient dans un endroit où elle ne connaît pas grand monde va pas se sentir complètement à l'aise il ne va pas vraiment se montrer ou en tout cas ne va pas facilement discuter elle va rester en retrait elle va rester en retrait et elle va analyser est ce que elle est dans un environnement propice à se sécuriser pour rentrer en contact avec autrui c'est un signe de terre comme toutes les terrestres c'est normal d'avoir pied sur terre elle voudrait avoir pied sur terre dans n'importe quelle situation donc une vierge c'est un signe que vous allez reconnaître assez facilement soit c'est un soleil en vierge soit un ascendant vierge facilement souvent les vierges ont une typologie de visage assez particulière elles vont avoir des lèvres fines ou pas forcément des lèvres fines mais des lèvres serrées cela part de la crispation la crispation face à quelque chose qu'elles ne maîtrisent pas ou qu'elles ont du mal à maîtriser une vierge est une personne qui se crispe les lèvres mais je trouve qu'elles se crispe aussi le corps elle se crispe et c'est normal dans sa tête il y a beaucoup de choses qui se passent elle est en train de penser à aux courses aux enfants aux parents à l'amour à la santé et toutes ces choses se mélangent dans sa tête je ne peux pas dire qu'une vierge ne profite pas du moment présent ce n'est pas mon impression je n'ai pas l'impression que c'est tout à fait juste ça pourrait être juste pour d'autres signes mais pour une vierge le moment présent elle peut savoir en profiter mais elle va en profiter à sa manière elle va être elle va se plonger dans le moment présent je trouve un peu trop même puisqu'elle va tout remarquer elle va remarquer tous les détails qui ont autour et tous ces détails vont se mettre dans son inconscient et y rester je pense aussi que cette description pourrait aussi convenir à un nœud sud en vierge elle va vraiment se plonger dans le moment mais pas d'une façon relaxée elle va se plonger dans le moment d'une façon complètement tendue et sur ses gardes tout ce qui se passera dans sa tête va être quelque chose d'assez difficile à comprendre et pour la personne qui la regarde et pour elle-même la timidité de la vierge est connue le souci de la vierge est qu'elle ne voudrait peut-être pas se mettre complètement en avant parce qu'elle ne voit pas pourquoi quels sont ses outils ou en quoi elle est utile dans le moment présent elle va penser à l'utilité plutôt que de bavarder pour rien elle va peut-être dire quand elle sait quelque chose ou elle connaît quelque chose pour être utile au moment présent très très terrestre d'ailleurs c'est pas des phrases n'importe comment qui vont sortir d'elle ça devrait être bien réfléchie non c'est pas de la jalousie la vierge n'est pas jalouse la vierge n'est pas dans l'observation pour jalouser quelqu'un elle est dans l'observation pour être prête être utile au bon moment c'est pour ça que l'archétype de la vierge d'ailleurs c'est le médecin le médecin il est toujours sur les gardes il est toujours prêt dans l'action il est toujours prêt à sauter une vierge est quelqu'un qui s'adonne complètement à quelque chose elle s'adonne dans le sens qu'elle est complètement prise par toutes les choses qui sont dans sa tête et dans l'environnement c'est pour ça qu'elle n'est pas relaxée qu'elle n'arrive pas à se relaxer et d'ailleurs elle ne va pas venir à une rencontre sans raison valable la raison ça va être soit de discuter à des vieux vieux amis soit parce que c'est un anniversaire soit parce que la vierge elle pense que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu quelqu'un et que ça devient urgent soit parce que derrière il y a une utilité de lieu par exemple de ce lieu elle peut aller facilement dans un autre lieu donc elle va profiter du moment comme ça pour visiter quelqu'un on peut dire que la vierge ne fait rien sans arrière-pensée entre guillemets calculer oui complètement calculer tout est calculé il n'y a rien aucun geste qui fait son calcul préalable de la situation c'est pas un signe qui va forcément prendre le meilleur de vous c'est pas forcément quelqu'un qui va profiter de vous ça ça parle de quelqu'un d'un autre signe qui n'est d'ailleurs pas loin de la vierge c'est un signe qui va justement aller dans le concret dans le détail donc elle n'est pas dans le profitage du tout ou alors du tout c'est une personne qui sait des choses concrètes exactes elle ne sent rien elle sait parce qu'elle a appris elle a eu des il a eu des événements concrets dans sa vie qui lui ont amené à une certaine compréhension donc même si vous rencontrez une vierge par exemple qui qui n'est pas devenue quelque chose de très important dans la vie vous allez quand même sentir qu'elle a de l'intelligence moi je trouve que l'intelligence de la vierge vient justement du fait qu'elle comme elle est très observatrice et comme elle va dans le détail extrême dans l'analyse extrême des choses au quotidien elle arrive justement à avoir cette largesse de compréhension et de situation après ce qui peut manquer c'est justement ce niveau sentimental et émotionnel presque tout à fait absent elle ne va pas forcément se souvenir de ses émotions elle va plutôt se souvenir des faits des mots ça c'est parce qu'elle n'est pas un autre signe c'est pas un signe d'émotion c'est un signe de fait surtout de travail c'est un signe de travail d'ailleurs la vierge est née généralement entre mi-août et mi-septembre période du début de travaux pour les petits comme pour les grands c'est un signe de travail et de la peur d'ailleurs elle ne vit que pour travailler sauf d'autres indications dont le thème mais généralement une vraie vierge elle est quelqu'un de très 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 travailleux 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 mais il lui manque mais il lui manque les émotions il lui manque le sens émotionnel de la chose mais chacun a ses facilités chacun a ses difficultés c'est une bonne exécutrice c'est une bonne exécutrice elle va exécuter exactement ce que vous allez lui demander de faire pas plus c'est pas moins c'est un sens pratique de la vie pratique et critique la critique elle fait partie entièrement on veut entièrement de la vierge complètement homme comme femme ça critique ça fait mal souvent ça fait très mal parce que la vierge a tendance à reprocher aux autres parfois ce qu'elle ne fait pas elle-même et comme elle sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans la vie elle se prétend juge celui qui juge comment vous faites et ce qu'il faut il ne faut pas faire c'est l'un des défauts les plus gros de la vierge en tout cas à mon avis la critique et le jugement c'est les deux choses les plus graves en fait que la vierge a en elle le pragmatisme le fait d'être exact d'accord la critique chaque fois j'ai envie de demander mais de quel droit critiquer quelqu'un sans être dans sa peau et dans ses baskets et dans ses chaussures mais c'est plus fort que elle et généralement ça ça fait éloigner les gens donc la vierge au premier regard ne saura pas comme ça elle va critiquer doucement 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 si vous la connaissez vraiment bien le souci du détail et le fait qu'elle voit comme ça les choses et les détails et les choses qui se passent dans la vie ils font entre guillemets comme si elle est sûre qu'elle a le droit de critiquer ce qu'elle connaît elle sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien d'ailleurs le petit une petite parenthèse c'est quand même l'hygiène et le bio la propreté le fait de manger sain si vous n'aimez pas tous ces sujets là c'est même pas la peine d'être avec une vierge bien manger sainement avoir sa cuisine propre salle de bain propre voir des draps propres je ne dis pas que les oxy ne sont pas propres la vierge a un souci là-dessus c'est à dire qu'elle est très très tatillon sur le détail de la propreté elle va les remarquer ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas dégager de la vierge c'est sûr aimer ou vous n'aimez pas c'est un numéro c'est un numéro bien sûr la vierge ira très bien travailler tous les jours au même travail s'il faut ramener de l'argent à la maison ça on ne peut pas lui enlever bien sûr qu'elle va dire que je fais tout pour toi et que je gagne de l'argent pour toi et que je fais tous mes efforts pour te satisfaire mais là-dedans est-ce qu'il n'y a pas un petit peu c'est à cause de toi que je fais tout ça ça arrive ça arrive elle se prend trop les responsabilités et après elle n'arrive pas à les soit elle prend les responsabilités elle les assume très bien mais c'est une personne qui souffre en l'intérieur d'elle parce qu'elle ne délègue pas et du coup elle prend tout sur elle son travail soit c'est une personne qui prend le travail sur elle mais derrière elle reproche aux autres de ne pas faire comme elle je veux dire c'est rigolo cette tendance j'ai l'impression à mon avis c'est un petit peu comme un cheval qui ne voit pas autour qui pense qu'il n'y a que lui et que ses mots et que ses problèmes et que les autres gens ne ressentent pas la même douleur et ne ressentent pas les mêmes soucis dans la vie et il n'y a que elle qui ressent ces soucis là comme la Vierge est gouvernée par Mercure c'est un signe justement de médication de manière de parler de l'analyse du rationnel du mental tout ça ça fait partie de la Vierge intégrante et ça peut faire quelqu'un de très bien je ne crois pas il y a des très 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 bon médecin Vierge ce n'est pas parce qu'à la maison il a critiqué les chaussures qu'au travail il sera mauvais non non c'est très bon il sera meilleur que quelqu'un d'autre puisqu'il va voir plus que l'autre c'est ça qu'il est médecin on peut dire qu'ils se valorisent par le travail parce qu'ils ne connaissent rien d'autre le travail fait partie intégrante de la vie d'une Vierge et c'est aussi leur fierté et leur manière de se montrer de se dire voilà ce que je vaux je suis quelqu'un qui sert à quelque chose le service le service si vous devez retenir un mot de cette vidéo ça serait service c'est tout la Vierge est juste au service au service des gens au service de sa famille au service de son travail elle le ressent comme quelque chose où elle se met complètement au service elle s'adonne et ça parfois ne plaît pas à la Vierge ça ne lui plaît pas mais elle le fait parce que c'est inscrit dans son ADN dans ses gènes qu'elle doit qu'elle est obligée d'aider de faire le service mais bien sûr une Vierge c'est très propre très joli c'est une beauté particulière ce n'est pas une beauté magique je veux dire physiquement ce n'est pas une beauté magnifique c'est une beauté particulièrement exacte et droite même un petit pointu c'est une beauté il y a des amateurs bien sûr la Vierge il faut apprécier son monde intérieur il faut la comprendre elle n'est pas là pour satisfaire le monde entier et elle doit aussi comprendre elle-même qu'elle n'est pas là pour satisfaire le monde entier c'est à dire qu'elle n'est pas là pour faire le service au monde entier et personne ne lui demande justement de se sacrifier autant pour après ne pas avoir ce genre de regret ce genre de discussion que la personne est complètement elle s'adonne tellement et qu'il n'y a aucun retour on n'a rien demandé donc une Vierge a besoin justement quand la quand la maintienne qu'on vit et qu'il n'y a aucun